Cette émission a été produite avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie. Retrouvez Cineart, votre rendez-vous bimonsuel autour du cinéma, de la télévision, des arts plastiques et de la musique avec Canal+, sponsor officiel. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la télévision togolaise Cineart et à Ouaga, ici à la 25ème édition du festival panafricain du cinéma et de la télévision. Nous sommes à quelques heures de la cérémonie de lancement officiel du festival qui se fera au stade municipal de Ouagadougou. Et ici nous sommes en effet au siège du FESPACO, vous voyez derrière moi l'affluence qui commence petit à petit à arriver. Le Togo participe à ce festival avec 5 films et séries nominés dans 4 catégories différentes. Ce numéro de cinéma va vous permettre de découvrir le Togo au FESPACO, découvrir le festival également qui est donc à sa 25ème édition, la ville Ouagadougou et bien évidemment le pays des hommes intègres. Bienvenue à vous, bienvenue à la Ogane Cinéart, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Nous sommes au stade municipal de Ouagadougou pour lancer officiellement la 25ème édition du FESPACO 2017. Les gens se pressent là à l'entrée, vous pouvez y aller. On va y aller également parce qu'on vous attendait. On y va ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous sommes au stade Joseph Yussouf Colombo pour l'ouverture officielle de la 25ème édition du FESPACO. Et avec moi ce soir, un invité d'honneur que j'aime énormément retrouver, Marcelin Bossou, bonsoir ! Bonsoir Israël, bonsoir cinéart, bonsoir tout le monde. Heureux d'être au FESPACO à Ouagadougou en 2017 pour une belle aventure ! D'accord ! Et on y est, ça commence à peine parce que vous le voyez derrière moi, les choses commencent éventuellement à bouger. Et Marcelin, on va en parler justement de cette 25ème édition du festival placée sous le thème formation et métier du cinéma et de l'audiovisuel. Marcelin Bossou, vous y êtes également, vous êtes producteur, réalisateur. Comment est-ce qu'on vit déjà ce début du FESPACO ? Alors, on peut le remarquer avec tout ce public amoureux du cinéma qui est là, qui a envie de découvrir de belles oeuvres, de belles choses. Je pense que le FESPACO, cette année, a bien commencé. Le thème est d'actualité, c'est la formation des jeunes. Et nous sommes en plein dedans. Il y a plein de jeunes qui sont venus découvrir les films des années, mais aussi des tout jeunes. Et je pense qu'on aura une très belle programmation. D'accord. Il y a une information très importante, c'est qu'il y a cinq films et séries togolais qui sont nominés officiellement dans quatre catégories. Et parmi ces cinq films, Marcelin a une histoire particulière avec un seul film. C'est « Au nom du père de Benjamin Dessaga », dont le producteur Marcelin. Marcelin a aussi ce film et cette compétition, cette catégorie des films d'école qui, selon moi, va être très rude à disputer. Alors, « Au nom du père que j'ai produit », effectivement, c'est le film d'un de mes élèves, Benjamin Dessaga et Gra, qui a une très belle idée, quand même, qui m'a séduit. C'est pouvoir raconter l'histoire d'un enfant qui a subi des attouchements sexuels de la part d'un prêtre. Ceux qui, on croit que ça se passe toujours à eux, mais il se passe des choses sur nous que nous ne voyons pas. Et surtout, sa manière de traiter le sujet, moi, ça m'a plu. J'ai décidé de l'accompagner ensemble. On a travaillé sur ce projet. C'est son film d'école qu'il va présenter ici. Tu l'as dit, la compétition sera rude parce que d'autres écoles, en l'occurrence les SAV que moi-même j'ai fréquenté et qui m'a permis de décrocher un prix FESPACO en 2013 ici, sera là. Mais je crois quand même qu'au-delà de vouloir gagner un prix, c'est la présence, c'est pouvoir montrer le film et pouvoir dire qu'il y a une pépinière qui se prépare chez nous, qui est importante à révéler. Alors, je profite pour te dire que c'est pas seulement avec ce film que j'ai une histoire particulière. Il y a le film en compétition officielle court-métrage Pacte, sur lequel j'ai été assistant réalisateur, qui est un très bon film aussi à suivre de très près à ce FESPACO. Et je dis, avec les cinq productions qui sont là cette année, je pense, je ne vais pas être orgueilleux, mais je pense qu'on fera un bon parcours. Exactement. Alors, on va vous laisser vivre la suite de la cérémonie d'ouverture de l'avance cinquième édition du FESPACO. Mais en attendant, il faut qu'on le rappelle qu'il y a cinq films et séries togolais qui sont en compétition. On vient de le dire au nom du père de Benjamin Dessaga produit par Marcelin Boussou, qui est en compétition catégorie film d'école dans la catégorie coup-métrage CEPACTE de Joël Thiedré. Et on est présent également en catégorie film documentaire avec ablégation de Noël au Loubaignon. On n'oubliera pas les deux séries togolaises qui sont en compétition officielle. Steve Naaf avec Ton Pied Mon Pied et Kiel Adangonou avec Corie du Sud. On vous laisse suivre la suite de la cérémonie d'ouverture. Je reste avec Marcelin Boussou, on se retrouve tout de suite. Excellences, Monsieur le Président du FASO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision du Ouagadougou FESPACO ouvre ses portes au talent, au professionnalisme, à la qualité, à l'excellence, à la productivité et à la créativité. Cadres culturels cinématographiques, d'épanouissement, de promotion, d'émulation, de distribution et de perfectionnement du cinéma africain, ainsi que celui de la diaspora africaine, le FESPACO, plus grand et plus populaire événement cinématographique du continent africain, est aujourd'hui un festival à dimension mondiale. Toujours au stade Youssouf Colombo, toujours dans cinéaire, toujours dans cette émission spéciale FESPACO 2017 où nous sommes à la cérémonie d'ouverture du festival. Nous, on est à Ouaga et pour preuve, on a un vieux kinabé qu'on aime bien, qu'on connaît bien au Togo, Inoussa Kabore, réalisateur au nom du père, du fils et du foot. Il était en décembre à l'OME pour le festival des films africains émergents. Inoussa, c'est pour ça qu'on est chez toi, bonsoir. Bonsoir, bienvenue chez moi. Comme on l'a dit, on est tous fils de l'Afrique. J'étais en décembre chez vous et cette fois-ci, c'est vous qui êtes là. J'espère que vous passez de bons moments. On est à l'ouverture du FESPACO et donc je vous dis bon allié. D'accord. Justement, Inoussa, il se passe beaucoup de choses en ce moment même si on vient à peine de commencer. Un mot quand même sur les trois films burkinabés qui sont officiellement en compétition. La forêt de Niolo éventuellement. Est-ce que vous avez un petit favori entre ces trois films pour vous ? Parce que le Burkina est absent depuis un bail du palmarès étalant d'or. Si le Burkina doit faire son grand loto, cela sera avec quel film selon vous, Inoussa ? Je tiens à dire quand même que l'édition passée, le Burkina était étalon de bronze. Donc le Burkina ne s'est pas éloigné du FESPACO, loin de là. Et cette année encore, on a trois films qui sont inscrits. Je ne veux pas dévancer les guanes dans l'eau. Mais de ce que j'écoute des techniciens qui ont travaillé sur les films des uns et des autres, je pense qu'il y a quand même Frontières qui a eu un film assez intéressant par la thématique que ça pose. Mais parce que c'est un film, comme son titre le dit, à intégrer l'aspect transnational. Donc c'est un film qui traverse les frontières, qui essaie de poser des questions sur la politique transfrontalière. D'accord. Donc moi je pense que ce film-là peut quand même essayer de titiller les autres qui sont là pour les talents d'or. D'accord. En tout cas, c'est le pronostic de Inoussa Kabouré Frontières, on le rappelle, réalisé par Apolline Traoré, la réalisatrice du film. Est-ce à dire que le Burkina miserait peut-être sur une femme pour les talents d'or de Yenenga ? Ce serait extraordinaire, Inoussa ? Ça ne serait que, comment on appelle ça, ferait du bien, parce que les talents d'or de Yenenga, Yenenga qui est une femme, ça sera, en tout cas on va applaudir, parce qu'on l'acceptera avec fierté. Il y a quand même de la liste des talents d'or, je ne pense pas qu'il y ait encore pour le moment une femme qui ait emporté ça. Et si ça doit être une femme et encore une Burkinabé, nous on va applaudir avec joie. D'accord. En tout cas, c'est ce qu'a fait Inoussa et les Burkinabés. Je rappelle qu'il y a trois films Burkinabés en compétition, Tom, Frontières et La Forêt de Inoulo. Bonne chance, bien évidemment, à Burkinabé. Avant de libérer Inoussa, un mot peut-être sur le cinéma togolais qui a aussi cinq films et séries en compétition. Vous avez des amis comme Joël Tiedré, éventuellement, qui sont en compétition. Vous regardez tout ça de loin, mais faites-en pronostic en tant que togolais, vous choisirez quel film ? Moi, je pense que le togo est en train de se réaffirmer sur le plan cinématographique avec la jeunesse qui est là, notamment Joël Tiedré dont vous avez souligné le truc, qui a le mérite de faire de bons films. Donc, je pense que lui, les yeux fermés, je pourrais dire qu'il peut grappiller quelque chose. D'accord. Vraiment, c'est tout le pire que je puisse le souhaiter. D'accord, merci beaucoup Inoussa Kabore, qui est également au FESPACO 2017. On reste ici au stade municipal et on vous dit à tout de suite. Merci beaucoup Inoussa. Merci à vous et vive le cinéma africain, vive le cinéma togolais et vive la fête du cinéma africain. En Afrique, c'est vrai qu'on est plutôt du genre généreux. On essaye toujours d'en faire plus et on voit les choses en grand. En fait, on aime juste te faire plaisir. C'est pourquoi Canal Plus lance La Semaine Généreuse, votre nouveau programme de fidélité. Profitez de chaînes offertes pendant une semaine. La Semaine Généreuse, c'est tous les mois quel que soit votre moyenne de paiement et sans risque d'être interrompu dans vos programmes préférés. Pour en bénéficier une seule condition, il suffit juste de se réabonner avant la fin de votre abonnement. Avec La Semaine Généreuse, votre fidélité est récompensée toute l'année. Qu'elle soit amusante, artiste, courageuse, envoûtante ou attachante, confiante, déterminée, j'étais vraiment moins motivée. Stratège, charismatique, créative ou même mystérieuse, toutes les femmes sont à l'honneur en mars sur les bouquets Canal Plus. Avec Coiffure Kitoko, Delilah, Réussite, La Source des Femmes et Amour à Manhattan. Profitez maintenant du décodeur à seulement 15 000 francs dès la formule évasion. Et la parabole est offerte. Voilà, la 25e édition du FESPACO, c'est aussi la fête des critiques de cinéma. Et je suis avec deux critiques africains qui sont là pour le FESPACO. Claire Diao, qui est critique de cinéma, qui intervient éventuellement également sur Le Cercle, animé cette année par Augustin Trappena sur Canal Plus. Claire, bonsoir. Et on est également avec Abou Bakar, qui est également critique de cinéma. Abou Bakar, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Ça se passe bien pour le FESPACO ou je viens commencer par Claire ? Est-ce que les critiques vont avoir de quoi se nourrir pendant cette édition du FESPACO 2017, Claire ? Je pense que oui, parce qu'il y a eu 950 films reçus et plus d'une centaine sélectionnés. On a un jury de la Fédération africaine des critiques de cinéma. Donc il y a quatre membres de jurés qui viennent d'arriver à Ouagadougou et qui décerneront leurs prix dans le cadre des prix spéciaux. On a une revue de cinéma à Ouatélé distribuée un peu partout. Et on va publier aussi avec l'ASCRIC, l'association des critiques de cinéma du Burkina, dans toute la presse nationale, dans six quotidiens, tout au long du festival. Donc de toute façon, il y aura des critiques. Et tant qu'il y a des films, il y aura des critiques de cinéma. Aboubakar, Demba, Sisoko, vous êtes également critique de cinéma. Vous venez franchement de la Berlin à Berlin, vous êtes critique de cinéma. Est-ce que vous partagez l'avis de Claire ? On va voir de quoi se nourrir les critiques cette année au FESPACO ? Qu'ils soient bons ou moins bons, mais quand il y a des films, il y a des critiques. On va donner nos impressions. C'est normal, forcément. Il y a eu 950, comme elle l'a dit, films inscrits. Plus d'une centaine de films. On ne va pas les voir tous, mais on va avoir le maximum pour donner nos avis. Tant qu'il y aura des films, il y aura des critiques. Donc voilà. D'accord. On va parler un petit peu des films en catégorie pour les talents d'or de Yénéga. Et comme il y a deux ans, comme Timbuktu l'a fait avec Adelaman Sisoko, il y a un favori qui se dégage. Enfin, si je ne me trompe pas, si les critiques partagent mon avis. Il s'agit bien évidemment de Alain Gomis, que Kaboubakar connaît très, très, très bien. Félicité qui a déjà eu le grand prix du jury à la Belle Inel cette année. Est-ce qu'on peut compter dessus, Claire ? Ou est-ce que l'effet Fespaco, ça fait le contraire de ce à quoi on s'attend souvent ? Moi, ce que j'ai observé, ne serait-ce que dans les sélections, c'est qu'un film qui cartonne à l'étranger n'a pas le même succès au Burkina et au Fespaco. Parce qu'il y a un côté, le Fespaco, il a été fait par des Africains pour les Africains. Et il y a des films qui ont la chance de circuler à l'international. Et d'autres, une fois le Fespaco terminé, on ne les verra plus jamais. Et du coup, je trouve qu'au niveau des sélections, souvent, on retrouve des films qui n'ont été projetés dans aucun festival. Là, je me dis, Alain Gomis, c'est un peu différent puisqu'il a déjà remporté un étalon d'or avec Tey. Aujourd'hui, en 2013, grâce à lui, il y a eu un fonds de soutien du cinéma qui a été imposé par le président sénégalais, Macky Sall, qui s'appelle le Fopika, et qui encourage la production sénégalaise. Maintenant, oui, il vient d'avoir un succès tout de suite à Berlin, mais voilà, tout dépendra du jury actuel du Fespaco. D'accord, Aboubaka qui le connaît très bien, il partage l'avis aussi. Mais oui, vous savez, il n'y a aucune garantie que le film qui a eu un succès à l'étranger connaisse un succès ailleurs. Il ne s'agit pas seulement du Fespaco. Les jurys ne sont pas les mêmes, les réalités ne sont pas les mêmes, l'histoire n'est pas la même, l'environnement n'est pas le même. On a eu deux cas ici, vous avez cité ce book tour, mais il y a eu en 2011 un homme qui est arrivé ici avec un prix à Cannes, et qui était, disons, le favori surtout de la critique française ou de la critique européenne, mais qui est venu ici, qui n'a eu que les talents d'argent, je crois. Donc, il n'y a aucune garantie. Félicité est un film qui a eu un succès à Berlin, que je trouve très bien, que peut-être beaucoup de gens vont trouver très bien, mais il n'y a pas de garantie qu'on a eu un succès à la Berlinale, qu'on va avoir un succès forcément au Fespaco. C'est des réalités totalement différentes et il y a des aspects socio-culturels, politiques qui entrent en jeu et qui ne disent pas vers où va pencher la balance. Et puis un côté fierté, où les gens n'aiment surtout pas se faire dicter par l'Occident ce qui doit être un bon film et ce qui doit être apprécié ici. En tout cas, je reste avec les deux critiques, on revient juste après parce que ça commence déjà à bouger, tout de suite. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On parlait tout à l'heure d'un film en compétition et je vais vous demander si vous en avez déjà vu quelques-uns, surtout en catégorie long métrage pour les talents d'or. Et je rappelle aux téléspectateurs qu'en ce moment c'est le ministre de la Francophonie et de la Culture qui attend de faire son allocution. L'an de vouloir dire que ce n'est pas important, on parle cinéma en attendant, je vais commencer par Cléa. Les films que j'ai déjà vus, j'ai déjà vu Le Puit de Lotfi Bouchouchi, un film tunisien qui était présenté aux journées cinématographiques de Carthage il y a un an, qui est sur l'assèchement du puits dont dépend un village et donc avec l'arrivée de l'aridité et l'impossibilité de boire de l'eau, se crée plein de tensions au sein du village. Un film très intéressant qui je pense parlera à beaucoup de gens qui rencontrent cette thématique ou qui comprennent que c'est par des situations comme ça qu'enviennent des situations humaines compliquées. J'ai aussi vu Woulou de Daouda Koulibaly, un franco-malien, qui l'a présenté à l'officiel de Toronto. Un très beau long métrage, tourné entre le Mali et le Sénégal, n'est-ce pas ? Et avec Ibrahim Koma comme acteur, Ina Mojah et qui est adapté d'une histoire sur R-Cocaine, donc un gros trafic de cocaïne qu'il y a eu entre l'Amérique latine et le Mali, et de la corruption à tous les étages. Et c'est son premier long métrage, il avait été primé au Fespaco avec un court métrage, et Tigné So, et il était une fois la révolution si je ne me trompe pas, non il était une fois l'indépendance. C'est un très bon cinéaste à suivre et il avait félicité D'Alan Gomis, je vais le laisser en parler. Et je crois qu'il y avait un autre, c'est Zinaria de Ramatou Keïta, c'est d'ailleurs le film qui fait la couverture d'Ao Télé numéro 6. C'est un long métrage qui nous vient du Niger, une histoire d'amour, selon les codes traditionnels, qui sont justement de ne pas forcément dire à l'être aimé qu'on l'aime, et d'avoir plein d'attitudes et d'astuces qui sont très belles, et je trouve assez peu représentées au cinéma. D'accord, et votre coup de cœur parmi tous ces films que vous avez déjà regardés ? Un peu tous ceux que j'ai cités, avec quand même une petite particularité pour Zinaria. Justement parce qu'il y a une époque où je cherchais des films d'amour d'Afrique, et que je trouvais souvent des trucs collés à ce qu'on appelle les comédies romantiques occidentales. Là je trouve qu'elle arrivait, elle a réussi à impulser des codes, des traditions qu'on a du mal à percevoir, et c'est peut-être pour ça qu'on a du mal à le mettre en scène dans le cinéma. Donc voilà. Exactement. En tout cas, Claire, fais son commentaire au début du FESPACO. Aboubaka ? Moi je ne vais pas être aussi exhaustif que Claire. J'ai vu trois des 20 longs métrages, les deux Marocains et Félicité. Évidemment, moi je vais juste s'orienter, peut-être pas orienter, mais parler des films que j'aimerais voir, et des pays surtout. J'aimerais voir les films tunisiens, les films algériens, les films sud-africains. Ramatou Keta, c'est bien son retour, c'est qu'elle a eu, je dirais, pas mal de difficultés à faire ce film qu'elle présente aussi ici, et c'est très bien qu'elle le fasse au FESPACO. Houlou de Daouda Koulibaly, qui a été en partie tournée au Sénégal, j'ai été invité sur le plateau du tournage. J'en ai vu juste un bout, mais après le reste je n'ai pas été là parce que j'étais en voyage. Voilà, je ne vais pas dire que mon coup de cœur s'est félicité, parce que quand on voit un ou trois films sur vingt, c'est un peu hasardieux de dire, voilà. Mais les chances de... Voilà, tout le monde, chacun a sa chance dans le FESPACO. Il y a deux ans, personne n'a vu venir « Fievre » de Hicham Ayouch. Et pourtant, il a gagné le talent, parce que le jury est aussi dans sa bulle, réfléchit à ses critères, à ses considérations. Il y a des conflits, entre guillemets, il y a des discussions, et on ne sait pas trop qui va... Il y a des logiques aussi de répartition géographique, des logiques peut-être politiques qui président au choix de tel ou tel film pour tel ou tel prix. Donc les jeux sont ouverts, chacun a sa chance. En documentaire, j'aimerais parler du documentaire. J'ai vu, je crois, les deux documentaires sénégalais. Je ne vais pas te faire trop de commentaires. Aboubaka est plutôt patriotique en termes de films regardés. Je les ai vus parce que c'était des films qui sont passés à la maison, qui sont passés au Sénégal. Mais là aussi, les chances sont assez ouvertes, puisque les thématiques que les jurys priment en général, c'est des thématiques qui sont très proches des gens, la société, mais qui sont plutôt liées aussi à la culture, à l'histoire. Il y a deux ans, c'était un film sud-africain qui traitait de la grève des mineurs sud-africains, « My Mind a Shot Down », un excellent documentaire. Je crois que c'était le documentaire qui sortait du lot. Et puis le deuxième qui parlait de la culture, de ce lien entre la diaspora et l'Afrique, le tango, les origines africaines du tango. Et puis le troisième qui était un coup de cœur, c'était le film de Sissé sur Tombouctou et tout ça. Donc un documentaire aussi, c'est assez ouvert. C'est des thématiques qui touchent à l'histoire, mais qui touchent plus à la vie quotidienne des gens, avec des références à l'histoire. Mais voilà, comme là, en long-métrage, les jeux sont vrais. Oui, c'est ouvert. C'est humain, c'est une question de sensibilité. Je ne vois pas peut-être les films de la même manière que Claire. Peut-être qu'on peut avoir des convergences sur certains films, sur certains points, mais pas totalement à 100%. Donc ça peut faire la différence pour le choix des films. Exactement. Alors on en profite pour parler du jeune cinéma togolais en griffe. Est-ce qu'il y a déjà un film togolais ? Parce qu'il y en a cinq qui sont officiellement en compétition au FESPACO. Claire, est-ce que vous en avez déjà vu, que ce soit au FESPACO ou dans un autre festival que vous avez aimé ou des noms que vous connaissez par rapport au cinéma togolais ? J'ai essentiellement vu des courts-métrages parce que je fais toujours attention à ce format que j'aime beaucoup et où démarrent la plupart des réalisateurs de long-métrages. Donc c'est souvent intéressant de les suivre et de voir s'ils développent les mêmes thématiques après en long, s'ils ont le même succès après en long-métrage. Donc je pense à Nuit de noces de Marcelin Bossou qui avait remporté le prix du film des écoles en 2013. Donc j'attends de voir la suite. Et les avalés du Grand Bleu, si je ne me trompe pas, de Maxime Chikoun. Exactement. Voilà. Mais donc ma connaissance en cinéma togolais est très limitée. J'attends de vos conseils et vos recommandations. D'accord, mais déjà acceptable, parce que vous connaissez les meilleurs. Par contre, Aboubacar a eu une très mauvaise expérience par rapport au cinéma togolais. C'était il y a longtemps, certes, mais en même temps il a changé, Aboubacar. Il a changé le cinéma togolais. Il a changé, mais écoute, c'est lié aussi au contexte. Vous savez, c'est lié au contexte politique. La mauvaise expérience que j'ai, c'est il y a une dizaine d'années, je ne me souviens même plus. Mais la bonne qui l'a remplacé, c'est quoi, Aboubacar ? Il y a deux ans, je crois qu'il a obtenu le prix de l'UMOA. Ce film, oui, j'avais même écrit que ce film devait circuler un peu dans la zone UMOA parce que ça, disons, ça pouvait parler à un public plus ou moins large de cette région-là. Mais vous savez, c'est pas... Il ne faut pas être fataliste. On peut avoir un cinéma togolais qui émerge. Il suffit d'y mettre les moyens. Il suffit d'avoir une politique cinématographique claire, avoir un petit fond. Au Sénégal, on a depuis deux ans un milliard de francs CFA. Depuis trois ans, ça a permis de financer quand même 31 films dans tous les genres. Donc avec un milliard, si on parvient à faire ça, on peut, avec peut-être 500 millions, un milliard, soutenir des films puisque aujourd'hui, la coproduction est une réalité. On ne peut pas faire un film seul. On a des coproductions en France, un pays africain, un autre pays africain. Voilà. Donc c'est possible de faire émerger un cinéma, de permettre aux jeunes cinéastes togolais de voir des films et puis d'aller se former puisqu'il y a des jeunes cinéastes togolais qui vont se former. Le prix des écoles, dans la compétition école, il y a deux ans, il y avait un film togolais. Donc, ce n'est pas perdu. Il faut... Oui, il faut se battre. Tout le monde se bat. C'est difficile. Le Burkina, qui est la capitale, entre guillemets, du cinéma africain, ne présente des films que pendant le FESPACO. Il y a un ou deux qui vont entre deux FESPACO. Mais ce n'est pas trop ça. Mais c'est un contexte global, économique, politique qui fait que... L'arra du mal à s'exprimer. L'arra, beaucoup de mal à s'exprimer. Oui, l'arra du mal à s'exprimer. Vous avez eu le contexte ivoirien. Pendant dix ans, le contexte politique était morose. On n'a pratiquement pas eu de cinéma ivoirien. Dès que la situation est devenue à l'heure normale, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se positionne. Clape Ivoire reprend de la couleur. Rennes a été à Cannes. Rennes a été ici en compétition. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est, à la limite, logiquement, le pays d'invité d'honneur. Elle va nous permettre de voir un peu plus de... Je crois une dizaine de films ivoiriens ici. Deux en compétition, dont un co-réalisé. Parmi les deux films ivoiriens, il y a un qui est co-réalisé, c'est deux réalisateurs. Je rajouterais même qu'il faut avoir une vision, parce que j'entends le discours du ministre de la Culture burkinabé Tahiroubari. Il faut être fier, il faut être digne. Il y a un moment donné dans l'art. Il faut croire en ce qu'on aime. Et aller jusqu'au bout. Et arrêter de se dire, tiens, finalement, c'est ça qui va plaire. Donc je change mon fusil d'épaule et je vais faire ce que je pense que... Non ! En fait, tous les gens qui arrivent à... On va dire tous les films, les livres, les musiques qui touchent les autres, c'est parce qu'on va chercher au plus profond de soi et qu'on est tellement vrai avec soi-même que ça va toucher l'autre. Mais si on essaye de falsifier, de copier, d'être une fausse télé-novela, de faire je ne sais pas quel code de Hollywood, etc. en se disant, ça va plaire. Non, ça gâte. Et je pense que le cinéma togolais existera. Quand on le regardera, on se dirait, ça c'est togolais. D'accord, exactement. Il faut être sincère et honnête dans son expression. D'accord. Pour le journalisme, il faut dire ce qu'on pense, mais honnêtement. Alors moi, je vous conseillerais deux films, pour terminer. Il y a Pacte, qui est en compétition court-métrage, de Joël Thédré. Joël Thédré qui a déjà eu le Grand Prix en 2014 pour un anabanzeré du textile africain au Clap Ivoire 2014. Alors c'est quelqu'un qui aime bien les prix et qui en remporte beaucoup pour le Togo. Et puis il y a un film, il y a un journalisateur produit par Marcelin Bousso, que Claire connaît très bien. Benjamin Disaga qui est en compétition avec Au Nom du Père. Donc deux coups-métrages que vous voulez à suivre au FESPACO, catégorie coup-métrage et films d'école. On espère bien au prix. Merci beaucoup. Aboubakar Sissoko, critique sénégal et Claire Diaou, critique franco-burkinabé. Je précise. On va avoir des critiques burkina. Voilà. Qu'on avait la possibilité de suivre également dans le cercle la nouvelle formule du magazine critique de Canal+, animé par Augustin Trappnard. Elle est souvent là, Claire. Je la vois de temps en temps. Et c'est une super. Je peux d'or de déjà dire qu'en mars, on parlera de Félicité. Ça va être bien parce que Félicité, c'est un peu le film, le wing du FESPACO parce que tout le monde en parle. On espère qu'ils parleront de Félicité après le 4 mars, après les talents d'or. Oui. Croisons les doigts. D'accord. Merci beaucoup. Et la sermone continue bien évidemment. Après cette transition, à tout de suite. La nuit tombe petit à petit sur Ouagadougou et sur cette 25e édition du Festival Panafricain de la télévision du cinéma de Ouagadougou. Et on termine comme on avait commencé avec Marcelin Vosso, producteur, réalisateur. Marcelin, on est presque à la fin de ce numéro spécial FESPACO, cérémonie d'ouverture. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour le cinéma togolais dans cette 25e édition du FESPACO, Marcelin ? Alors, ce que je souhaite déjà, je souhaite à toute la délégation togolaise ici présente, c'est de regarder le maximum de films déjà pour voir où en sont les autres, pour voir aussi où nous en sommes et surtout d'aller soutenir, soutenir vivement nos ambassadeurs qui sont là, qui ont fait de très beaux projets, qui sont très compétitifs et qui ont leur place dans cette édition de ce festival. Et bon festival ! D'accord. Merci beaucoup, Marcelin. On est donc à la fin de ce numéro spécial. On vous souhaite une excellente soirée en compagnie du programme de la télévision togolaise. Nous, on vous quitte, certes, mais vous restez en compagnie de notre équipe technique qui va vous faire vivre le meilleur de ce festival, de cette ouverture de la 25e édition. On se dit à la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, vous aurez un nouveau numéro préparé par l'équipe de cinéa pour la clôture du festival. Que vive le cinéma africain ? A très bientôt. Merci beaucoup. Merci, Marcelin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada